À l'instant ZEN, on est un organisme moitié en Suisse romande, moitié en France, qui propose des formations et de l'accompagnement d'organisations vers la gouvernance partagée. Ce modèle de management qui est un petit peu entre le côté trop hiérarchique, trop autoritaire et le côté trop consensuel, c'est un peu la voie du milieu. Et puis, on a l'habitude de proposer régulièrement des webinaires sur des thématiques spécifiques qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder dans nos formations. Et puis, on essaie de faire un webinaire par mois. Et puis, une fois tous les deux ou trois mois, on propose un webinaire d'introduction pour toutes les personnes qui découvrent la gouvernance partagée, qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent aligner un petit peu les compréhensions qu'on en a avec les collègues. On propose un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée. Et le prochain sera le 26 octobre. Donc, vous retrouvez ça sur le groupe Meetup. Et sinon, pour le prochain webinaire thématique en octobre, ce sera sur la thématique de la confiance. On va faire en collaboration avec notre partenaire, la gouvernance cellulaire. Un autre organisme de formation et d'accompagnement en gouvernance partagée en France. Et ça va traiter de la thématique de la confiance. Pour l'instant, ce n'est pas encore affiché sur le Meetup, mais ça viendra bientôt. Voilà, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Donc, je suis content de pouvoir rapidement passer la parole à Nadine. Donc, bienvenue à tout le monde. Moi, je vais rester attentif au chat. S'il y a des questions, des demandes ou quoi. Soit je vais me permettre d'interrompre Nadine. Et puis, elle ou moi, nous permettrons aussi, selon le timing notamment, de reporter les questions en fin de session. Voilà, pour ne pas perdre le fil rouge. Voilà, donc Nadine, je te laisse te présenter. Oui, pardon. Je t'en prie. Bonjour à tous. Et puis, merci à Benjamin pour l'invitation. Je suis contente ici, aujourd'hui, d'être avec vous. Alors, je ne suis pas une experte des communes. J'ai juste, on en parlera un peu la fin, mais il y a l'an dernier, j'ai suivi une formation qui s'appelle Animacop et qui m'a un peu retourné la tête, je dirais, qui est vraiment sur les méthodes de coopération. On en parlera sur la fin. Mais qui repose sur un principe qui m'a amenée à réfléchir aussi, parce que la formation est construite là-dessus, sur coopérer, se mettre ensemble. Oui, mais à la fin, mais pourquoi ? Finalement, au-delà du confort, au-delà de l'action immédiate, le faire ensemble, pourquoi, vers quoi ? Et finalement, est-ce que c'est si récent ? Et donc, rencontre l'été dernier, l'automne dernier, avec mes rencontres concrètes, avec la notion de commun, et qui m'a vraiment touchée à cœur, aussi parce qu'elle est justement extrêmement concrète et opérationnelle. Pour ceux qui ont une petite idée du sujet, c'est quand même un domaine de recherche qui est juste immense, qui va toucher l'histoire, le droit, les sciences po, économiques, anthropologiques, enfin, on peut aller très très loin, donc je ne suis rien de tout ça, j'ai juste fait un peu d'histoire. Et voilà, donc voilà pour ma présentation. Benjamin ? Pardon, oui, je voulais juste vérifier, tu as partagé déjà ton écran ou ça ? Non, pas encore, et j'allais le faire maintenant. Pas de souci, c'était juste pour savoir, certaines fois, on a l'impression. Ok, et donc voilà, on se lance, et puis voilà, n'hésitez pas à poser la question dans le chat, comme l'a dit Benjamin. Donc bon, on a essayé, mais je ne vous vois pas en fait, donc voilà. Tu n'as pas retenu la manip ? Et je n'ai pas, je vais, je vais de nouveau essayer. Et euh... Dans option d'affichage peut-être, montrer le volet vidéo, quelque chose comme ça. Mais sinon... Et voilà, c'est tout bon. Donc du coup, vous avez le petit volet gris. Voilà. Donc voilà, donc je viens passer d'études d'histoire, donc vous verrez que je me suis quand même penchée là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement important de comprendre pour ce sujet qu'il est ancien et qu'on n'invente rien, qu'il y a longtemps, comme je vous l'ai dit, il touche multiples domaines, mais il y a aussi longtemps que des gens réfléchissent là-dessus. Donc, quelques mots d'intro, ça c'est fait. On va réfléchir, on va travailler sur, donc réfléchir sur les comment, qu'est-ce que c'est. Et je dois déjà vous dire qu'il n'y a pas de définition officielle, donc on va juste regarder un petit peu comment c'est amené. Donc d'où ça vient avec la partie historique dont je vous parlais, quelques enjeux utilisés, et puis Animacop pour concrétiser, je vous dirai justement, avec un peu de chance, j'aurai peut-être ma collègue d'Animacop qui nous rejoindra, elle aura un peu de retard. Alors, je vous propose là, aujourd'hui, deux définitions. Comme je vous l'ai dit qu'il n'y en a pas, du coup, il y en a énormément, chacun ayant la sienne. Donc, j'ai volontairement choisi deux choses assez longues, dont la première, celle que j'avais postée sur LinkedIn en réponse à Benjamin, qui me posait la question sur en gros c'est quoi. Donc, je vous la lis, les biens communs ou tout simplement communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté. Celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le but de préserver et de pérenniser cette ressource. Donc, c'est assez factuel. Et on voit ici que différentes dimensions déjà surgissent de là. Mais avant d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette définition-là, je vous propose qu'on lise celle de Lecronnier, qui est donc un professeur à l'Université de Coran sur les technologies du web et de la culture numérique. Donc, lui, vous verrez, normalement, c'est plutôt quelque chose autour de la data. Et de l'informatique née, il va nous emmener beaucoup plus loin. Les communs sont, d'un côté, ce que nous avons ensemble, ce dont nous héritons et ce qu'ils nous font maintenir et préserver pour les générations futures. Et d'un autre côté, ce que nous construisons ensemble dans l'esprit de partage. Ces deux approches sont certes différentes, mais les ressorts à l'œuvre dans l'activité sociale de construction et de défense de ces communs restent semblables. Car parler des communs, bien au-delà de leurs ressources considérées, c'est avant tout parler d'une forme d'organisation sociale, d'arrangement institutionnel, de construction collective, d'autogestion et bien évidemment de partage, et donc d'une nouvelle relation à l'autre. Donc, si la première définition est beaucoup plus courte, on trouve les trois dimensions sur lesquelles je reviendrai plus tôt dans la présentation, qui sont les ressources, premier pilier, le deuxième, la communauté, et le troisième aspect, les règles. Ce sont les trois piliers fondamentaux à la notion de commun. Ce qui m'a plu dans la deuxième définition, c'est qu'elle la pose dans un contexte. un certain nombre de conditions qui permettent de poser l'ambiance pour le faire plus généralement. Je vais avancer. Donc, d'où ça vient ? Côte de justice, pardon, 1, 2, 3, je suis un peu émue, donc ça va aller. 535, on est donc dans le droit romain, et le droit romain, déjà à l'époque, pose la notion de propriété autour de quatre aspects. Donc, les restes publics, c'est donc les biens publics, privatés, privés, nous lieux qui n'appartiennent à personne, et restes communes, donc, qui appartiennent à une communauté. On a déjà, donc, dès l'époque antique, cette notion avec du droit, qui pose un cadre, de façon à ce que des règles s'appliquent et permettent aux gens de pouvoir évoluer dans un milieu qui est censé être prévisible au minimum. C'est un des avantages du droit. Par la suite, au Moyen Âge. Donc, ce qui est né, ce qui a été formalisé à l'époque romaine, devient, rejoint le droit coutumier autour des biens communaux, appelés donc communaux à l'époque, et qui correspondent aux biens, et pour la plupart du temps, des espaces de culture, aux biens de glanage, aux biens de récolte, sans contrepartie. À la différence de ce qu'on peut entendre, par exemple, tout ce qui était lié au four banal, aux biens pressoirs, aux biens au moulin, qui, là, était la propriété du seigneur du coin, et que les gens pouvaient accéder en payant, là, les communaux sont des biens collectifs, et chacun peut y aller. Et toute une catégorie de la population vit avec des difficultés, enfin, avec des revenus limités, comme on le sait, vit grâce à ces communaux. Il faut savoir qu'à l'époque, et c'est une des grandes différences quand même, bien sûr, la notion de richesse a son importance, mais c'est la surface, c'est donc la capacité d'exploiter, et donc le nombre de sujets vivant sur la seigneurie, qui est importante. Ce qui veut dire que le seigneur a tout, le propriétaire, ou celui qui est en charge de ce lieu, quel que soit son niveau féodal, le titre qu'il puisse avoir, a tout intérêt à ce qu'un maximum de gens soit en mesure de vivre là. En mesure de vivre là, donc de se nourrir, de ramasser du bois, donc droit de paquage, le taillage des agents, donc les agents étant ce qui permettait de torner, du fourrage aux animaux, les pâturages, etc. Donc, c'est quelque chose qui permet à une grande catégorie de population de pouvoir vivre. C'est aussi le lieu où les gens se retrouvent pour tous les événements sociaux. À la Renaissance, les choses évoluent. À partir du 15e siècle en particulier, on rentre, tiens, étonnant, dans une première période où la relation au monde va évoluer. C'est-à-dire que, découverte de l'Amérique, on a eu le siècle précédent, l'Inde, le commerce international qui débute avec une accélération du marché, du commerce. Et en Angleterre, donc, la demande en laine explose, par exemple, à cette époque-là, avec un besoin d'espace pour les moutons, des clôtures qui s'élèvent, et puis clôture en closure. On se met donc à fermer des espaces qui étaient avant ouverts, libres d'accès aux gens qui pouvaient vivre aussi selon un droit communal lié aux communaux, donc coutumiers. Et ces espaces se terminent avec les balbutiements d'une agriculture intensive, puisqu'il faut faire de la laine, il faut l'exporter. Et on s'aperçoit d'ailleurs par la suite, il y a une auteure qui est en début de cette année, en janvier, elle s'appelle Silvia Federici. Federici a sorti un ouvrage où elle, je n'ai pas le titre en tête tout de suite, mais elle a donc fait une étude sur ces zones où les enclosures sont les plus marquées, où on entre dans une période de privatisation et les conflits forcément avec les populations locales qui vivaient là vont en grandissant puisque, bien sûr, tout un tas de personnes n'ont plus accès aux mêmes ressources leur permettant de vivre, etc. Beaucoup de femmes étaient concernées et elle a pu faire, elle a pu établir que les zones les plus touchées par ces enclosures ont été par la suite les zones les plus extrêmement impactées par des chasses aux sorcières. Donc, au 18e en Angleterre, l'Inclosure Act signe la fin des communaux et ça plonge définitivement les plus pauvres dans une plus grande précarité encore. C'est de toute façon une tendance que l'on a dans l'ensemble de l'Europe. Donc, l'époque moderne au 19e marque un vrai tournant avec une théorisation de la notion de commun. Et donc, apparaissent là les grands courants. Marx, qui va bien sûr être le père du marxisme, ça n'a pas besoin d'aller chercher très loin, mais Proudhon, aussi avec l'anarchisme, théorise vraiment cette notion de commun avec, on verra, les piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on trouve un avènement important, les Français le savent, on a fêté cette année les 150 ans de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est vraiment le moment où, pour la première fois à un niveau politiquement plus impulsé encore, il y a une tentative justement d'autogestion des espaces, des espaces, alors pour le coup, là, public, mais avec une demande, mais de vraiment de glisser sur des décisions collectives, l'établissement de règles, l'exploitation de ressources de manière durable, tous ces concepts-là qui deviennent au centre et qui sont, comme je vous l'ai dit, cette fois théorisés politiquement. l'Espagne connaît aussi la première république à la même époque avec une première république en 1873, donc on est vraiment 1873, pardon, qui connaît aussi une tentative d'institutionnalisation de ce fonctionnement-là et cette première république va durer six mois. Ce qui reste de ça, quand même, encore aujourd'hui, c'est, et typiquement, on trouve ça dans les théories de Proudhon, c'est la création des mutuelles, des associations ouvrières, les banques populaires sont, enfin, en tous les cas, les banques, peut-être moins sûres, mais ce qu'il y a de certain, les mutuelles et les associations ouvrières sont nées vraiment de cette époque-là. L'époque contemporaine, donc, je vous ai parlé des théories amenées par Marx. Dès 1905, donc début du 1925, en Russie, la situation évolue. Les soviets sont mis en place avec vraiment des communautés ouvrières et paysannes réfléchissant ensemble pour une gestion collective avec des règles définies ensemble pour gérer leurs biens de production. Par la suite, ce qui était une théorie avec un début de mise en pratique a été dévoyé pour devenir ensuite des représentations politiques beaucoup plus marquées, liées à des parties et des espaces moins ouverts. Le nom a été gardé, mais à cette époque-là, les théories initiales étaient vraiment là-dessus. Avec les idées communistes 1918, on trouve aussi Rosa Luxembourg avec les conseils ouvriers allemands, évidemment, interdits rapidement. Et puis, en avançant encore dans le temps, en Espagne, de nouveau, décidément, un nouvel épisode insurrectionnel républicain qui démarre en 1931, en 1936, le Front populaire espagnol instaure des usines et des espaces agricoles en autogestion, mettant en commun de nouveau ce principe de biens de production et puis d'autorégulation, d'autogestion, le mot parle de lui-même, des biens de production. Résurgence, de nouveau, dans les années 68. Je ne vais pas encore mettre en là-dessus, mais on revient avec ce temps-là et une des concrétisations, alors pour les Français, peut-être que ça va vous parler, l'étude des luttes du Larzac en 1973, en étant plein dans cette dans cette idée-là aussi, suite à la volonté de l'État de prendre ces terres pour en faire un camp militaire, on parle quand même de 6000 hectares, et puis donc qui donnera naissance à la société civile des terres du Larzac dont les beaux qui avaient été contenus avec l'État devaient prendre fin, ont pris fin dernièrement et ont été renouvelés jusqu'à 2083. Donc on reste sur un principe d'autogestion parce que ceux qui ont créé, contribué à créer cette société civile des terres du Larzac partent à la retraite et donc il était temps de mettre une nouvelle génération qui prenne la suite pour garder cet esprit-là. Mais cela dit, ces années-là restent de nouveau et là on se retrouve de nouveau avec un corollaire toute, comment dire, raison-garlée avec cette nouvelle vague de mondialisation qui arrivera avec les années 80-90 et où on n'est plus du tout sur la notion de collectif au niveau local mais on est justement sur le côté internationalisation et une perte de main sur ce qui fait notre entourage et notre production. Voilà. Donc j'avance un peu et en 1968 parce que bien sûr une tendance amène l'autre, un monsieur Garet-Tardine qui est un biologiste et il affirme lui que les communs sont une illusion et qui sont sujets à surexploitation et donc à disparition. Si on laisse les gens gérer eux-mêmes ces biens de production ou ce qui existe, de toute façon ça va disparaître et ça sera surexploité et bien sûr malmené. Tout ça à cause de l'individualisme. Le résultat à terme serait donc perdant-perdant. Alors pour éviter la surexploitation, ce monsieur Hardine dit lui qu'il n'y a pas d'autre alternative que de rester sur deux volets. Propriété publique mais avant tout propriété privée. La propriété publique ne veut donc qu'au cas où on n'a pas trouvé d'alternative avec la propriété privée. Mais depuis les années 60, une femme travaille aux Etats-Unis, elle s'appelle Elina Ostrom sur la notion de commun et elle a commencé à faire son étude en Californie sur les espaces de répartition des terres. Mais elle a aussi travaillé en Suisse sur l'ébisse du Valais. Elle a travaillé également au Japon sur... Alors en Suisse sur les notions sur l'ébisse mais aussi sur les pâturages, l'organisation des communautés autour des pâturages. Elle a travaillé également aux Philippines sur les communautés et qui ont une gestion de l'eau régulée par des communautés qui se fixent des règles et une gouvernance particulière. Ce qu'il y a d'important pour ne pas qu'il y ait confusion, c'est qu'elle étudie vraiment ces fonctionnements-là. Il se trouve que ce sont des ressources naturelles mais entre guillemets le fonds de commerce d'Elina Ostrom ce n'est pas l'environnement. C'est vraiment les communs. Comment est-ce que ça fonctionne ? Par la suite, dans les années 2000, on peut tous observer que les nouvelles formes de communs apparaissent. Ce sont les communs numériques et puis le logiciel libre prend un envol au début des années 2000. C'est le début de Wikipédia en 2001. Wikipédia, donc anglophone, suivi en janvier 2001, suivi en mars de la version allemande et dans le quart d'heure qu'a suivi par la version catalane, d'ailleurs, l'Espagne de nouveau. et intéressant, donc, en 2007, Richard Stallman arrive avec toute la notion du libre, de la licence spécifique au domaine des logiciels libres permettant à tout un chacun de mettre à disposition, on pourrait évidemment parler aussi d'Aaron Schwartz, mais on n'a pas le temps de parler de tout le monde, on va au plus vite. Donc, toute cette communauté de libristes, donc, on a parlé des logiciels, je vous ai mentionné Wikipédia, mais c'est aussi OpenStreetMap, etc., qui surgissent et qui mettent ensemble à travers cette communauté d'informaticiens, de geeks, plus vulgairement, si on peut dire vulgairement, enfin bref, l'autre surnom, qui se réunit en communauté et qui crée cette fois des communs numériques immatériels, et sont clairement à l'origine de la renaissance des communs. C'est eux qui, dans les années 2000, vont vraiment relancer cette notion-là et en 2007, du coup, comme vous le voyez là, Elina Rostrom fait une nouvelle étude avec Charlotte Hess sur les communs de la connaissance et avec, cette fois, des groupes, elle parle toujours de notion de vulnérabilité aux dégradations et aux enclosures parce que très vite, les espaces communs du livre sont bien sûr l'objet de convoitises issues du privé. On pourrait, les GAFA, mais ça pourrait être l'objet d'une rencontre d'ailleurs. Voilà, en 2009, Elina Rostrom est donc la première femme qui reçoit un prix Nobel d'économie, alors qu'elle, son champ d'études, ce sont plutôt les sciences politiques. Mais, voilà, donc c'est une véritable reconnaissance. En 2012, peu avant sa mort, un des derniers textes justement au moment de Rio, plus 20, sera consacré au commun sous l'approche climat. Donc, cette fois, c'est sur la fin de sa vie qu'elle va amener, faire le pont entre la notion du climat, entre la notion de commun et la notion de préservation des ressources naturelles et donc vers le climat aussi. Alors, avec une notion un peu théorique de gouvernance polycentrique avec des responsabilités emboîtées. Donc, on a là un schéma systémique, on en parlera un petit peu après, qui émerge de son analyse. Il y a 11 questions, je vois qu'il y a 11 interventions. Est-ce que… Ce n'est pas 11 questions, c'est 11 interventions plutôt. D'accord. Donc, rien de question. Moi, j'ai juste une petite question par contre. Est-ce que tu peux définir enclosure ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, enclosure, donc l'anglais, si aujourd'hui, l'anglais revient puissamment dans la langue française, à l'origine, le français a été très présent dans ce qui a fait la langue anglaise. Donc, enclosure vient de clôture. D'accord ? Donc, enclosure, ça veut dire fermé et globalement, quand on dit enclosure, c'est une référence à une privatisation. Donc, aujourd'hui, par exemple, là, sur la séquence 2007 qui apparaît là avec RON, qui sont vulnérables aux dégradations et aux enclosures, donc aux tendances à la privatisation. Oui. Donc, par exemple, quand tu parlais de l'eau, je crois à un moment, l'eau, c'est typiquement ça, c'est vulnérable à la dégradation et puis on ne veut pas que ce soit privatisé. Exactement. Alors que l'Australie a fait un choix où beaucoup de gens maintenant se mordent les doigts de privatisation de l'eau. Donc, il y a un enjeu énorme sur cette ressource-là. Mais ça peut être l'éther, ça peut être l'informatique, ça peut être tout un tas de choses. On parlera, on évoquera les vaccins. Voilà. Brièvement, on... Eh bien sûr, non, non, mais on peut, il faut avancer, bien sûr. Voilà. OK. Merci. Donc, on va revenir sur, finalement, ce que Elinor Ostrom a amené comme théorie et comme point de référence. Les communs ont tous son commun, donc. Et là, je vous ai listé les huit points qui font... Alors, du coup, c'est un peu... Est-ce que vous voyez mieux là ? Vous avez tous les points. Les huit points qui font... Qui font le commun. Donc, on a vu les trois piliers, une ressource, une pratique et des règles et une communauté, donc une gouvernance qui s'installe autour du fonctionnement de ça. Mais ça veut dire aussi que le groupe a des frontières définies. C'est pas... Dans sa définition de départ, c'est un groupe qui est... Qui est connu entre lui-même. Elle parle même d'interdépendance entre les personnes pour elle. Des règles doivent être claires et répondre à des spécificités, donc de gestion de la ressource et de vivre ensemble. Elles sont décidées collectivement et modifiables par ce qu'elles concernent. Donc, on a une notion de proximité qui est extrêmement importante à l'époque où ils sont apparus. Aujourd'hui, on dispose des outils qu'il faut pour parler de décision collective ou de modification. La gouvernance est effective et redevable à la communauté. D'accord ? Donc là, on est... C'est loin des notions d'impunité. Et c'est pas du vent, c'est vraiment une gouvernance qui oeuvre dans le sens de la gestion des ressources et du... Au bénéfice de la communauté. Sanctions graduées, donc prévisibilité dans les manquements. Et puis, les mécanismes pour résoudre les conflits accessibles donc peu coûter. toujours pareil, cette notion-là, elle est sur une notion de la ressource avec une approche du terrain et pour une ouverture la plus grande possible aux personnes les plus... Accessibles à tous, voilà, quels que soient les revenus. Elles doivent être respectées par les autorités extérieures parce que bien sûr, si elles ne le sont pas, très vite, on va se retrouver dans un conflit de gestion et d'impossibilité de pouvoir avoir une gouvernance qui gère cette ressource avec une communauté dans un milieu plutôt serein. Et donc, l'organisation prend pour base le bassin de ressources, c'est-à-dire que la ressource dont on parle, qu'elle soit matérielle, immatérielle ou ressource matérielle ou ressource naturelle, elle existe. Et c'est ce qui motive la création de cette communauté. Ce qui paraissait important et dans l'étude initiale faite par Elinor Ström, c'est qu'il y avait, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, que les personnes sont interdépendantes, donc il y a vraiment une notion de dimension à taille humaine. Elles se connaissent, c'était valable donc à l'époque dans l'étude qu'elle avait faite, elles se font confiance et puis les groupes ont des frontières précises avec des rôles, avec, on sait de quoi on parle exactement. Donc là, on est sur un schéma d'analyse des commands qui correspondait à une analyse qui aujourd'hui, en fonction des commands dont on parle, le fait qu'elles se connaissent peut être ajustable. ça va encore ? Oui. Ok. Donc, quelques exemples de communs, parce que j'étais très dans la théorie jusqu'à présent. Donc là, je vous ai mis quelques exemples comme la Terre, en fonction des endroits que j'avais en tête, par exemple, en mettant la slide sur les prises au Mali, mais Terre de Liens, donc ce n'est pas du tout le même contexte, mais où la communauté achète des terres et met ensuite en place une répartition à travers les membres pour la réguler, permettre d'avoir un accès à la terre, se lancer, enfin, tout un tas de normes et une gouvernance qui répond aux critères. l'eau dans certaines régions et encore aujourd'hui, ça existe dans les Cévennes et dans d'autres régions où c'est une ressource dite naturelle qui peut être gérée. J'ai mis là aussi comme exemple la réserve de graines qui se trouve en Norvège. Il y a ceux que l'on crée. Donc là, on était plutôt quand même sur des ressources naturelles. Ce que l'on crée, donc bien sûr, alors il y a des communs de la connaissance, donc typiquement des formules mathématiques, Wikipédia, des plans. J'ai mis aussi, ça peut être donc des formules de vaccins, typiquement la poliomélite, biologiste qui a créé ce vaccin-là a été extrêmement clair sur sa volonté à lui que c'était un bien commun et qu'il ne souhaitait pas faire d'argent du tout et qu'il mettait la formule à disposition de tous les laboratoires de façon à ce que le vaccin puisse se diffuser à travers le monde. Ce que l'on crée, j'ai mis un exemple de Jardin Partagé avec une communauté qui décide de s'organiser de qui est là, de ce qu'on fait, pourquoi, de répartir, etc. la ressource qui va naître de ce jardin. Donc, des communs de trois grands ordres, des ressources naturelles, matérielles, donc là, j'ai parlé du jardin, mais voilà, ça peut être un tiers-lieu, ça peut être une bibliothèque, ça peut être tout un tas de choses matérialisées, mais immatérielles aussi, donc là, je vais parler de Wikipédia, de formules mathématiques, de tout un tas de connaissances, typiquement, qui là, sont de l'ordre de l'immatériel. Et donc, il y a plusieurs échelles. Et c'est là où la complexité va en grandissant et où on est plus seulement sur la définition des huit piliers de l'inaire, enfin, des conditions complémentaires. De se connaître, par exemple, c'est possible parce qu'on a un réseau et qu'on fait partie du même groupe, mais se connaître plus que ça, c'est où, tout dépend où on met le curseur de la connaissance. Et donc, clairement, Wikipédia, c'est une immense communauté, je ne sais plus de combien, de milliers de personnes qui s'investissent dans l'écriture des articles. 16 726. Voilà, exactement. Je l'ai sous les yeux. Merci. Et donc, comme je me suis penchée là-dessus et que je vais certainement m'y pencher un peu plus parce que je trouve que le cas de Wikipédia est particulièrement éclairant, voilà, il y a tout un processus pour pouvoir faire les modifications, intervenir, écrire, c'est quand même un MOOC d'une trentaine d'heures qui ensuite, une fois qu'on est capable d'écrire, permet de passer à un rang 2 qui est permettre de valider ou de supprimer, ensuite de faire partie de différents corps, mais en fonction du rôle qu'on veut prendre dans la communauté linguistique, eh bien, on prend un rôle qui va en grandissant et on met en place une gouvernance qui valide avec un comité éthique aussi sur ce qu'on accepte ou pas. dans le centre de ressources de connaissances. J'ai mentionné en bas, sous la photo de l'eau, là, les biens rivaux et non rivaux. Qu'est-ce que c'est ? Donc, rivaux, non rivaux, par exemple, vous avez une pêcherie. Le poisson pêché est un bien rival parce que quand il est pêché et qu'il est mangé, c'est terminé. Donc, ça demande une gestion avec une certaine durabilité. Nadine, pardon, est-ce que tu peux juste réajuster ton micro, s'il te plaît ? Je crois qu'il y a un petit changement entre tout à l'heure et maintenant. Bon, c'est mieux ? Oui, presque un peu trop fort, mais ça va bien. Vas-y. Ça va, là ? Voilà, parfait. C'est bon. Merci. Et donc, les biens non rivaux, typiquement, c'est la connaissance. C'est-à-dire, vous pouvez partager la connaissance autant que vous voulez, elle ne manquera à personne, elle va juste se partager et se multiplier. D'accord ? C'est une notion importante au niveau des communes. Je continue à avancer. Donc, un des points fondamentaux des communes, c'est qu'ils sont non exclusifs et ne sont pas l'objet de la propriété d'un individu. Donc, c'est une copropriété. Typiquement, les exemples de copropriété avec des gens qui sont chacun propriétaires d'un appartement et qui se mettraient d'accord pour la gestion de l'immeuble, une copropriété n'est pas un commun. D'accord ? C'est un ensemble de propriétés exclusives mises ensemble. Une entreprise avec des actionnaires ou une personne n'est pas une voix. Et puis, une PME avec plusieurs associés parce que là aussi, on est vraiment sur une notion de propriété d'action ou de part. Là où on n'est pas non plus sur des communes, c'est des inventions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, avec un brevet qui est déposé avec, si quelqu'un veut l'utiliser, il doit payer des droits. Donc là, on est, typiquement, je vais rester, je ne sais pas, quelque chose que vous voulez acheter, vous devez payer, demander l'autorisation pour le produire ou, voilà, c'est soumis à un prix. Des livres et de la musique avec les droits d'auteur. Donc là, on est typiquement dans la notion de copyright. Quand Stallman est arrivé en 2007 et qu'il a voulu travailler à la notion de logiciel libre, de partage de la connaissance avec des supports modifiables, ajustables en fonction de vos besoins, bref, des supports de connaissances et d'outils, ils ont mis en place ce qu'on appelle toujours le même principe, une ressource, une communauté, une pratique de règles, un principe de copyleft. En d'autres termes, le copyleft, ce sont des licences qui vous permettent de nommer la source qui est l'auteur, mais cela implique que vous n'êtes pas obligé d'être consulté à chaque fois qu'une personne veut utiliser. Elle est bien sûr, bien entendu, obligée de citer sa source. Vous n'êtes pas obligé de contacter la personne et puis surtout, vous n'avez pas à lui verser un droit pour utiliser ce qu'elle a mis en place. Typiquement, l'illustration que vous allez en face de vous, les communs, une ressource, une communauté, une pratique de règles. Vous voyez ici qu'il y a la licence avec une licence qui dit que je peux l'utiliser pour autant que cet extrait-là est indiqué avec la source qui a créé cette chose-là. D'accord ? Ça, c'est le CC Bayes ça, ça ? C'est le CC Bayes ça. Et là, on est dans un cas de CC Bayes ça avec la possibilité de réutiliser dans les mêmes conditions. D'accord ? Donc, on verra à un moment, si on a le temps, une petite vidéo qui illustre quelques différentes possibilités avec la licence des Creative Commons qu'on voit ici qui date, elle aussi, de 2001. Donc, les années 2000 sont vraiment la naissance d'une... la renaissance des communs de l'époque contemporaine. Alors, des communs que l'on crée, j'ai mis ici quelques exemples. Les Colibris, celui classique qui est une association dont je fais aussi partie et ceux de la consultation citoyenne et qui met toutes ces ressources, absolument toutes ces ressources à disposition. On est en train de créer un wiki pour ça. Framasoft qui sont donc des outils informatiques, même s'ils ont réduit la voilure à disposition afin de faciliter les usages. Creative Commons qui est là, tel que je vous l'ai indiqué. Interpol qui sont donc toutes les ressources d'animation que Animacop utilise. Donc, vous pouvez aller sur interpol.xyz et trouver là toutes les ressources d'animation de groupe pour soutenir le Faire Ensemble. Tout ça rentre dans le cadre d'un philosophe dont vous avez probablement entendu parler. Il s'agit de Bernard Stiegler et donc qui s'inscrit dans le cadre de la coproduction, le fameux Faire Ensemble, l'intelligence collective, l'entraide, l'innovation et l'amélioration continue. La gratuité, mais on peut voir les conditions. C'est-à-dire que le bien en tant que lui-même est gratuit. Par contre, l'accompagnement, la formation, là, peut être l'objet d'un paiement. la personne qui va vous accompagner pourra demander une rémunération pour le fait de vous former à cet outil-là. On verra une petite vidéo tout à l'heure si on a le temps. Tu me diras, Benjamin, si on a 5 minutes. Et puis, bien sûr, quelque chose qui s'applique à tous les milieux. C'est ce qui me semble d'autant plus important, c'est que cette économie de la contribution, là, elle peut s'appliquer dans le public, le privé et dans l'univers sans lucratif. Et donc, qui permet gentiment à des gens qui n'ont jamais approché de ça de pouvoir participer à un effort, à une fabrication collective, mais on peut l'évoquer un peu plus tard, qui reste soit au sein de la communauté, mais qui peut aller aussi plus loin de façon à être mise à disposition de la communauté. C'est l'exemple typique d'Interpol ici, mais aussi de l'Instant Z typiquement avec l'Académie qui a mis à disposition beaucoup de ces ressources de formation pour que les gens puissent se servir et les utiliser. Ça n'est que des exemples. Wikipédia, bien sûr. Voilà. Donc, je trouve assez magique, je dois le dire, le fait qu'on puisse amener des personnes, quelle que soit l'organisation dans laquelle ils se trouvent, à réfléchir et à travailler autrement, à faire ensemble et à prendre conscience qu'ils s'inscrivent dans un collectif qui peut être encore plus grand s'ils vont au-delà de leur utilité pure au sein de leur communauté. de l'intérêt de coopérer et de partager. Alors, pourquoi ? Bien sûr, la première chose, c'est de ne pas réinventer la roue. Un collectif qui réfléchit et qui met du jus de cerveau à produire un outil, une connaissance, va pouvoir le mettre à disposition des autres qui pourront aller encore plus loin en utilisant cet outil-là. de disposer de ressources utiles, de se faire connaître et de soutenir la diffusion. Je reviendrai là-dessus, j'ai deux vidéos mais on verra, j'aimerais vraiment mettre la priorité là-dessus. Parce que c'est beaucoup plus difficile tout seul et parce que c'est un engagement comme je l'ai dit depuis le départ et depuis le départ on a cette définition qui mettait la dimension sociale et l'inscription du collectif. Je vois que Lorenzo a levé la main. Lorenzo ? Oui, non mais salut. Salut. Nadine, super, merci vraiment de ta présentation. Non, je préfère te laisser finir et puis j'évoquerai ce que j'ai mis dans le chat relatif à Lionel Lourdain et puis peut-être évoquer un peu la dimension et c'est peut-être pas l'endroit aujourd'hui, ça va dépendre de l'intérêt de l'assistance, la relation avec bien entendu les biens communs numériques et juridiques, c'est-à-dire les licences open source que tu as peut-être évoquées à un moment et puis aussi toute la démarche quand on parle d'entrepreneuriat en relation avec l'économie de la contribution. Voilà, mais je préfère te laisser finir peut-être sur les questions qui sont posées et si on a du temps, en tout cas, j'ai donné tous les éléments pour retrouver les informations relatifs à ce que je viens d'évoquer dans le chat. Merci beaucoup, Lorenzo. Avant de passer les vidéos qui vont illustrer ça, je voulais insister sur le fait que cette notion de commun, on l'a vu, a évolué dans le temps avec la gestion locale par une communauté définie pour une gestion durable des ressources avec les siècles qui ont passé a pu aller en s'élargissant. Et aujourd'hui, on peut parler à partir du moment où les règles sont respectées, celles qu'on a vues, je ne vais pas les répéter maintenant, aller du partage au sein d'une communauté vers un partage plus ouvert encore, et vous le verrez dans la vidéo, avec une notion de partage, de confiance, elle était déjà nommée dans les conditions, sur le fait de nommer la source. Je vais vous donner juste un petit exemple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore et qui sont peut-être sur Facebook, je vous conseille vraiment si ce n'est pas encore le cas, de suivre une page, un auteur qui s'appelle Bon Pote et qui fait de la vulgarisation par rapport au climat. Il fait un travail énorme, vraiment hyper important. Et là, récemment, il a fait une infographie qui s'écroule, qui est plutôt allongée comme ça et qui est mise à disposition de tous pour pouvoir l'imprimer. Elle était d'ailleurs pour ceux qui étaient à Genève un samedi dernier au parc des Bastions dans le cadre d'Alternativa. Il se trouve qu'un site, quitte une page, l'a récupérée et s'est permis de garder l'infographie mais a mis un rectangle blanc exactement à l'endroit où la source était nommée. Et il y a eu une levée de boucliers mais énorme sur cette page-là en dénonçant ce qui était fait parce qu'il se trouve en plus qu'il a de plus en plus de succès et que ses infographies sont connues. Donc c'est aussi le fait de donner mais on parle des règles la moindre des choses étant bien sûr que les sources soient nommées puisque ces ressources sont à disposition dans un sens d'alerte dans un sens d'enrichissement dans le sens d'enrichir la ressource et de pouvoir aller plus loin. Donc c'est là que ça nous mène vers la coopération ouverte c'est-à-dire que les communautés doivent vraiment apprendre à coopérer entre elles et là des gens aujourd'hui assez installés sur la place publique on parle de Michel Briand Laurent Marceau qui est important un des cofondateurs d'Animacop parlent eux de la tragédie du LSD à savoir que les communautés libristes donc l'univers du libre avec une technicité que vous pouvez imaginer importante le L le S les solidaristes comme ils l'ont dit qui sont plutôt des gens qui ont un sens politique aigu et avec une notion de solidarité d'entraide etc mais de connaissances techniques peut-être moins importantes mais une vraie capacité à rentrer en communication sur les besoins et d'analyser des besoins et puis enfin les durabilistes tous les gens touchés par les questions d'environnement qui selon Laurent Marceau et Michel Briand sont très forts dans tout ce qui est bien sûr connaissance scientifique mais aussi connaissance des outils de communication et de vulgarisation et que chacun a aujourd'hui un pôle d'expertise de connaissance et de sensibilité et qu'il est absolument urgent que cette tragédie de ces communautés isolées les unes des autres s'assemblent pour répondre et mettre ensemble des compétences donc on est complètement dans l'usage du commun là ce que chacune de ces communautés a mis à disposition et qui puisse être utilisée et enrichie par les autres voilà où est-ce que j'en étais donc Benjamin est-ce que j'ai le temps de passer une vidéo de 9 minutes alors je pense que oui la question c'est est-ce qu'on prend un petit temps juste pour voir s'il y a un peu des questions avant de proposer la vidéo ou plutôt si tu veux avant que je réfléchissais parce que je vais je vais arrêter je pense le live gentiment avant d'arrêter le live est-ce que tu veux partager rapidement un mot sur la formation animacop alors je vais aller un petit peu plus loin donc ce que je voulais dire et c'est là où ça va me permettre d'amener les sujets d'animacop c'est que des communs ça se fait pas comme ça et j'ai là une illustration en bas à gauche vous le verrez de toute façon évidemment la présentation va être mise à votre disposition pour ceux que ça intéresse ce sont donc les écolohumanistes qui chaque mois produisent une infographie donc produire du commun au-delà de la ressource que l'on veut créer ou que l'on veut gérer de la communauté qui est ensemble et des règles ça veut dire aussi des moments conviviaux alors ça a été compliqué ces derniers mois mais avec des rituels réguliers on se retrouve c'est prévisible et on construit pour être sûr de se retrouver puis des face à face on a je pense il y a plein de choses qui sont passées malgré tout avec ces périodes Covid mais on a tous bien senti aussi que pour faire il faut aussi pouvoir se sentir se voir et de comprendre qu'on peut continuer mais pas dans les mêmes conditions une dimension capacitation donc un accès facile à l'information et donc via une guerre centrale alors une guerre centrale c'est ce qu'est Animacop c'est un wiki c'est un lieu où on va retrouver les ressources communes que l'on a créées ensemble que l'on peut en fonction de l'état de maturité du groupe garder comme commun ensemble ou bien ouvrir à la communauté plus largement le but aussi c'est de l'autonomie et donc des règles et j'adore cette formulation pour décider ensemble de ce que l'on peut décider tout seul donc c'est les règles de gouvernance que l'on se met en place et puis un leadership partagé je fais ma part bien sûr les communs on en a parlé c'est donc un objectif commun un travail partagé vers des résolutions de mêmes problématiques là si on est sur des communs de la connaissance typiquement la production et puis bien sûr les souvenirs le fait d'avoir fait communauté fait groupe à travers le faire ensemble voilà je vais avancer alors je ne sais pas vu que je suis loin de voir tout le monde je voudrais juste savoir si Laure est déjà là elle n'a pas pu nous rejoindre alors je ne crois pas non alors Laure elle est elle est sur la photo là à la droite de la personne avec un anorak blanc ici au sommet de la photo et donc Animacop donc qu'est-ce que c'est donc Animacop c'est une formation hybride qui se passe en trois mois et qui forme à la culture et aux outils de la coopération au sein des équipes donc à la différence par exemple de l'instant Z nous ne sommes pas sur la gouvernance du tout mais vraiment sur pourquoi coopérer donc on en a parlé avant ce vers quoi on veut aller quels sont nos outils alors nos outils les savoir-faire mais aussi les outils numériques une part importante est donnée aux outils numériques pour pouvoir continuer à travailler en présence et à distance et sur des moments différents en autonomie aussi donc elle repose sur des communs tels que je vous l'ai dit les ressources qui sont mises ensemble que l'on produit et que l'on met aux dispositions de la grande communauté et puis elle intègre des outils en présentiel et outils numériques mais ça je vous l'ai dit donc comment ça se passe c'est un format hybride avec une pédagogie donc active avec 11 modules à distance où vous pouvez travailler la posture entreprendre un projet coopératif la notion de compostabilité par exemple de réusage d'un commun que vous avez pu produire qui n'a plus d'usage ou qui n'a pas eu usage et puis donc on a là trois regroupements et deux ateliers trois regroupements de deux jours plus deux ateliers d'une journée plus on pense à Genève donc au printemps prochain proposer un atelier optionnel en plus peut-être avec quelqu'un justement de la région de Genève qui pourrait venir parler de la réalité des communs dans le canton par exemple donc combien de temps ça dure ? ça dure trois mois et puis où et quand ? à Genève donc au printemps prochain en partenariat parce que ce sera en fonction du nombre de personnes mais normalement dans les locaux de softweb et puis mais ça existe aussi en Belgique et en France depuis plus de dix ans et puis on espère quand ça aura lieu pouvoir donc à ce moment-là avoir l'occasion de parler gouvernance et justement ce que l'instance Z vienne quand on parlera gouvernance le pouvoir que l'instance Z vienne venir présenter les enjeux autour de ça donc voilà des partenariats des connaissances qui se font et un réseau qui se crée au plus grand bonheur à notre plus grand bonheur voilà j'ai fini excellent un grand merci Nadine pour la présentation ce que je propose de faire c'est qu'on coupe le live et puis ensuite on laisse place à quelques questions et ensuite pour les personnes qui souhaitent continuer on peut revisionner la vidéo que tu proposais tout à l'heure ça va bien oula alors j'ai cliqué sur le mauvais bouton je vais pas tous nous éjecter ok